Et pour en parler, nous avons en direct avec nous M. Salah Daraji, ancien sénateur du FLN de Béjaïa et professeur des universités. M. Daraji, quelle lecture faites-vous à cette situation ? Il faut qu'on fasse appel à la raison en bon temps, c'est que le secteur de l'éducation nationale est un secteur très important. Le secteur de l'éducation nationale, ce n'est pas le secteur de la solidarité. Ce n'est pas le ministère de la solidarité. Donc, il me semble que les enseignants qui réclament des choses, moi, je ne comprends pas qu'il y a avec eux, mais il faut qu'on comprenne que dans tous les administratifs, même dans les chantiers, pour occuper un gardien, on lui chante. Non, ce n'est pas qu'il faut que je donne un ou deux ou un ou deux, ou je t'enlève un tout un. Non, où on est, on est prêt à donner quelque chose, si on fait un savoir et un savoir-faire à nos enfants, où on n'est pas. Et moi, ce que j'ai proposé à madame la ministre, c'est d'enfinier le nombre d'écoles normales. Parce que l'enseignant, actuellement, malheureusement, il sort de l'université. Si ce n'est pas une école normale, il ne connaît pas la lutte de la science scolaire, il ne connaît pas la typopédagogie de l'enfant et la méthodologie de travail. Donc, c'est pour cela qu'à l'avenir, il faut amplifier le nombre d'écoles normales et qu'ils ne peuvent avoir accès à l'enseignement, que ce soit aux primaires, aux EM ou aux extradaires, tous les enseignants qui sont formés sur cet objectif. Je vous rappelle, nous avions en direct avec nous M. Salah Daradji, ancien recteur des universités.